Je dirais que le pouvoir, je dirais que les gouvernements sont comme les citoyens. Eux aussi, d'une certaine façon, ils sont désemparés. Et le fait qu'ils soient désemparés, ils se raccrochent à des mots, pourrait-on dire. Ils se raccrochent à des intentions. Ils se raccrochent à la nécessité de maintenir en place leur pouvoir. Mais eux-mêmes n'ont pas la vision qui leur permettrait que peut faire un gouvernement. Un gouvernement, il peut faire deux choses. Il peut accélérer le cours des choses. Il peut piétiner ou bien il peut contrarier le cours des choses. Eh bien, on voit que le gouvernement actuel, comme beaucoup de gouvernements dans le monde, ils hésitent entre les trois. Ils n'arrivent pas à être une force d'anticipation. Pour une raison aussi, c'est que ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont rétifs, qui sont récalcitrants, parce qu'eux-mêmes ne voient pas clair. Et quand on ne voit pas clair, eh bien, on se réfugie dans les idées du passé. On se crispe sur la question de l'identité. On ne veut plus, en quelque sorte, réfléchir à un avenir. On préfère se réfugier dans le passé.